Bonjour ! Bonjour ! C'est ici, alors vous avez enregistré votre dernier album ? Eh oui ! Donc là, on est dans le studio de Stéphane Borjot et on va évoquer avec lui ses prochains concerts. On tourne en rompre d'une étoile et plus celle-ci quand elle nous parle écrive d'immenses spirales qui s'expandent autour de moi Plus on retourne la terre Plus il y a là de mystère Le chemin qui me reste à faire Pourtant moi je ne veux rien Presque rien Son histoire, c'est la montagne. La musique est venue ensuite. D'ailleurs, Stéphane Borjot n'écrit pas ses chansons sur le papier. Il trouve ses phrases en marchant. Ses pas lui donnent le rythme. Résultat, une sorte de folk chaleureuse habille ses textes. Des histoires nourries de rencontres et de virées autour du monde rassemblés sur son dernier album L'Échange. L'album en fait je l'ai fait ici. Pas mal tout seul. Donc après avec les musiciens ça prend une autre forme. Chacun amène aussi des petites choses instrumentales. Il y a plus de percussions par exemple. C'est plus riche. Toujours plus de satellites. C'est plus riche. En fait j'ai fait justement à Interface il y a 11 ans un live qui a donné un album. Il y avait 15 chansons. C'est un album que j'ai peu mis en avant mais en fait les 1000 CD ont disparu. Et puis les gens ont beaucoup aimé ça. Après j'ai fait un autre CD. C'est un demi-CD. J'ai fait quelques chansons avec les guides de montagne. Parce que comme je suis guide de montagne j'ai fait que la chorale des guides de montagne. J'ai fait trois chansons qui parlent de notre métier qui parlent ici du Bas-Vallée, qui décrit la montagne. Donc si on compte ça, c'est le troisième. Sur scène, l'auteur-compositeur-interprète est entouré de musiciens pour un spectacle qui se penche sur notre relation aux autres. Différentes ambiances se succèdent comme une invitation au voyage. On fait des concerts très acoustiques avec percussion puis on fait des concerts plus électriques avec batterie. Là on va faire les deux. On mettra à la fois la batterie et on sera un peu plus rock et à la fois les atmosphères acoustiques qu'on fait parfois dans les petits lieux. Stéphane Borjo est en concert au Théâtre Interface à Sion du 21 au 24 février. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !